... Bienvenue à cette nouvelle émission Un Point c'est tout. Une émission qui va questionner le mythe. Bonjour Lambrose. Bonjour Patrick. Bienvenue au domaine de Marimont. Merci beaucoup. Bienvenue pour toi aussi. Nous sommes ici pour parler du mythe antique, du mythe moderne. Peut-être qu'on peut se poser comme première question, comme première amorce. Est-ce que la question du mythe n'est pas une question désuète, obsolète, d'un autre monde ? Je vais commencer par la statue. Oui. Cette statue c'est l'abondance. On voit bien les raisins. Et donc déjà, penser aux raisins, on pense à Dionysos, à Bacchus. Le taureau, le minotaure, le taureau d'Europe. Bon, on continue. La statue, Aphrodite, les chiens, Ulysse, quand il arrive à Étaque. Donc, à partir de cette statue, on peut déjà par l'imaginaire construire toute une mythologie. Est-ce que cette mythologie c'est des mensonges ? Est-ce que c'est des fables ? La question est importante. D'autant plus que quand on regarde de près, dans l'antiquité, il y a beaucoup de violence dans cette mythologie. Oui. Et par conséquent, elle se disqualifie par elle-même. Bon, et pendant longtemps, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que longtemps, le christianisme a considéré que la mythologie des peuples extra-européens, des grecs anciens, était fondée sur la violence, la monstruosité. Mais quand on regarde la Bible, il y a beaucoup de violence aussi. Et même l'évangile, Jésus est crucifié. Donc, la question est de savoir, est-ce que cette violence dans les mythes n'a pas un autre statut ? Puisqu'on la trouve même dans la Bible. Bon, on a considéré la Bible comme une vérité. Alors qu'en réalité, c'est un mythe. Mais on l'a considéré comme une vérité dans toute l'Europe. Donc, il y a eu dans l'histoire une disqualification du mythe qui s'est faite par le christianisme et par l'islam. Mais il y a quelque chose d'important aussi, c'est au moment de la conquête du Nouveau Monde, on a découvert des peuples extra-européens avec des mythes. Et là, on les a disqualifiés. Et la colonisation, c'est une disqualification, pas seulement des narrations, l'animisme et le reste, mais c'était aussi des hommes. Ces gens sont irrationnels, sont inférieurs. Et cela a duré longtemps. Et la science est venue avec les lumières et ça a aggravé la situation. Ça a balayé. Donc, c'est un mouvement de folklorisation des mythologies, des peuplades qui ont été rencontrés pendant l'économisation. Et maintenant, on se retrouve finalement avec un mouvement de... De réhabilitation. Oui. La question, c'est comment ça s'est passé. Bon, tout simplement, après la double disqualification du côté de la Bible comme vérité et de la science comme vérité, alors que la science cherche la vérité plutôt, elle n'est pas une vérité en soi, elle la cherche. Et il s'est passé un phénomène intéressant, c'est la naissance de l'anthropologie. 1870, partie lors, 1871. Et puis, il y a eu toute l'histoire de l'anthropologie qui a disqualifié d'une certaine façon ces peuples en considérant que leur logique est prélogique. Il y a beaucoup d'irrationalité. Et puis, heureusement, après les années 50, les choses ont basculé. C'est l'époque où la notion de raison n'était pas cartésienne et droite. On a commencé à parler d'argumentation, à parler d'hérménétique, tout ça. Et les anthropologues, Lévi-Strauss a dit, non, les peuples dits archaïques, primitifs, ne sont pas primitifs, ils ont leur propre logique, ils sont aussi rationnels que nous. Mais c'est une autre logique, c'est une autre situation. Et là, il est venu avec quelques thèses très simples. La confusion entre mythes et rites, qui avait disqualifié, on disait qu'il y avait des rites tout à fait atroces dans ces cultures, il a dit non. L'homologie entre mythes et rites, c'est une affaire qui n'existe pas en soi, il y a séparation. Donc, il a autonomisé la mythologie, il est devenu autonome. Il a été plus loin, il a dit, toute narration est compréhensible par tout le monde. Ce qu'il voulait dire, une poésie par exemple, on ne sait pas la traduire. Mais le mythe, si je raconte une histoire, tu peux la dire en anglais, ainsi de suite. Donc, elle est compréhensée par tout le monde. Et puis, il a dit, il y a une logique propre. Et là, il a travaillé beaucoup sur la logique binaire, qui était la mode à l'époque. Et les ordinateurs, c'est un zéro. Et là, il a introduit qu'il y a toujours ces oppositions. Et c'est là qu'il y a eu maintenant trois problèmes qui se sont posés. Il ne nous disait pas clairement pourquoi il y a un mythe, finalement. Deuxièmement, cette logique, est-ce que c'est une logique binaire d'opposition ou bien elle est plus compliquée ? Et là, effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'est pas une logique binaire coupée, mais elle est une logique de l'ambivalence. C'est-à-dire, les deux termes l'un renvoie à l'autre. Et on a un symbole extraordinaire qui explique ça. C'est le symbole du yin et du yang du tao. Où une partie, elle est blanche avec une petite boule noire, et l'autre partie, elle est noire avec une petite boule. Ça veut dire qu'elles sont opposées, complémentaires. Enchevêtrées. Voilà. Et ça, c'est capital. Et la question, pourquoi cela ? Et la question, elle est très simple. C'est que le monde archaïque est un monde complexe, où on a un visible, c'est le monde qui nous entoure, et on est invisible. Et cet invisible est habité de puissance, des dieux, des démons, les âmes des héros, les âmes des morts. Et ces gens-là, ils sont bien là. Les morts sont bien là, mais ils sont dans l'invisible. Et par conséquent, il fallait essayer d'expliquer, et c'est ça le mythe. Dire à la fois le visible et l'invisible. Donc il y a deux éléments particuliers. Donc on a une logique de l'ambivalence, qui est une logique plutôt archaïque. C'est ça. Et une logique de la non-contradiction, qui est une invention européenne. Oui, la non-contradiction et l'identité. Parce que c'est ça qui est important. Dans les deux termes, il faut que l'âge soit absolument identique, qu'il n'y ait pas de la petite boule noire. Et cela, c'est Parménide. Parménide est le premier, qui a écrit avec un poème, qui est mythique, mais à l'intérieur, il a une transmutation, il a créé la logique de l'identité, où l'être est identique à lui-même. Et donc, il a mis la non-contradiction, et donc l'Occident est parvenu à créer un autre discours, la logique, avec Aristote ainsi de suite, qui est fondée sur le principe d'identité de la non-contradiction. Cela ne veut pas dire qu'on a éliminé la logique d'ambivalence, on l'a oublié, on l'a écarté, mais il était toujours là. Mais ça coexistait ? Ça coexistait. Les deux logiques coexistaient ? Chez les Grecs, ça coexistait. Par exemple, chez Platon, on parle du bien et du soleil. Bon. Il dit, le bien, c'est un Dieu éternel, le soleil est aussi divin. Il ajoute le soleil, le fils du bien. Ah. Ce qui posait un problème. Oui. Comment est-ce que c'est un Dieu, puisque le fils du bien est celui qui est dans le monde sensible ? Tout simplement parce que le chêne de la parenté, donc cette notion de parenté mettait en évidence le visible et l'invisible. Le bien est invisible. Précisément, tu parles de chêne de parenté. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus clairement ? On va venir sur ce chêne de la parenté qui met en rapport le visible et l'invisible. Le bien est invisible, le soleil est visible. Et puis une hiérarchie. Le bien est supérieur, le soleil est inférieur. Donc on a deux. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé justement ? C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on a un monde complexe où le visible et l'invisible sont là. Il faut tout de même voir comment on va l'expliquer. Et donc les peuples archaïques, les peuples extra-européens, les Grecs, et ça fait très bien que ces choses-là n'étaient pas aussi bêtes que le croix. C'est-à-dire qu'il y avait une intelligibilité. Eux les comprenaient. Et c'est quoi cette intelligibilité ? C'est justement cette réalité où on a une hiérarchie. Et par exemple, chez les Grecs, on a Ouranos, Dieu, et Cronos Dieu, Zeus Dieu, trois dieux qui sont là. Et ils sont bien présents. Ouranos, c'est le ciel. Cronos, c'est le roi des îles de bienheureux. Et Zeus, c'est notre roi qui gouverne avec les frères et ses sœurs. Mais ce sont tous les trois là. Mais hiérarchiques. Il y a Géa. Donc la hiérarchie là. Et justement, le mythe, qu'est-ce qu'il fait ? Il démembre cette réalité. Il la met sur une ligne droite, un catalogue. Et on commence par le chaos. Par Ouranos, le ciel est gué à la terre. Et on crée une narration catalogue. Chaque chose est en étapes. Et là, le modèle qu'ils utilisent, c'est ça. C'est le chème de la parenté. Donc c'est des modèles en fait. Ça veut dire qu'il y a des peuples archaïques, contrairement à ceux qu'on croit, avec des modèles, mais des modèles empiriques simples. La parenté, le chemin, la violence, l'amour, la technique. Et même dans le monde moderne, par exemple, je dis souvent la franc-marçonnerie, avec le grand architecte, mais c'est le chème aussi. Et ce chème archaïque fonctionne. Ce qui veut dire qu'ils avaient cette capacité de faire des généalogies, pour expliquer tout ce invisible des hommes. Donc la généalogie est un catalogue, un principe catalogue. Voilà. On faisait catalogue des dieux. Le catalogue cosmo-théogonique, par exemple. Et puis on a d'autres catalogues. Les chemins. Les voyages d'Ulysse. Oui. Les argonautes. La Bible, quand tu as Moïse qui voyage, les guides. Ces voyages sont faits par étapes. Donc c'est des catalogues aussi, par étapes. Et on a transformé ces catalogues, puis après les voyages, en méthodes. En grec, méthodos, c'est ce qui est successivement un cheminement. Donc cela s'est réalisé en réalité. La même chose s'est passée avec la parenté. Par exemple, le christianisme. Jésus, le Christ, est le fils de Dieu. Donc on a la parenté réalisée, parce qu'on dit que c'est vrai cette fois-ci. Ce n'est plus un mythe, c'est une vérité. Donc il s'est réalisé aussi. Freud, avec le complexe d'Oedipe. C'est un phénomène de la parenté aussi. Donc c'est assez extraordinaire que ces chemins ont continué différemment. Le chemin surtout, avec les méthodes, c'est fabuleux. Mais alors, quel est le statut de ces chemins précisément ? Quel est le rapport au réel ? Voilà. Je dirais que ce sont des modèles. Comme on a des modèles en science aujourd'hui pour expliquer le monde invisible. Ça veut dire que nous, on croit que le monde invisible a disparu. Non, ce qui a disparu, c'est le monde invisible habité. Et il n'a pas disparu. Il est à l'écart. La religion aujourd'hui fonctionne encore avec le monde invisible habité. Mais on a d'autres invisibles maintenant. C'est la nanotechnologie, c'est les particules. Et là, qu'est-ce qu'on utilise ? Plus de chemins. Encore qu'il y a beaucoup de chemins. Quand on parle des particules avec des couleurs, tout ça, ce sont des chemins finalement. Mais on prend des modèles. Et ces modèles sont mathématiques. Donc, ce qui s'est passé historiquement, c'est l'intégration dans la pensée au-delà du qualitatif narratif des maths. Avec Pythagore, Platon, qui sont les premiers qu'on fait des paradigmes et des modèles. Et donc, ils ont construit la science finalement. Et la science fonctionne par des modèles. Donc, ça veut dire que mythes et sciences fonctionnent sur des modèles, mais différents. Les uns avec des chemins simples, qui sont des expériences, la parenté, le chemin, je marche, la technique, je fais quelque chose, l'amour. Et donc, on voit bien qu'on a historiquement quelque chose d'extraordinaire, le passage des chemins au modèle. C'était une évolution. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Comment se structure finalement les mythes archaïques ? Parce qu'on se rend compte maintenant que c'est très compliqué cette histoire. Et donc, il y a quelques valeurs. Et ce n'est pas quelque chose de disqualifié. On ne peut pas s'empêcher de penser aussi qu'on a ces mythes, mais quel était le rapport du grec archaïque au réel ? Et donc, comment pouvait-il envisager ? Voilà. Est-ce qu'il prenait comme vérité ? Exactement. Est-ce que c'est une vérité ? C'est très compliqué parce qu'on a cru souvent que ces gens étaient naïfs et prenaient ça au premier degré. En réalité, quand on regarde les textes, déjà depuis Homer, quand il parle de ce catalogue Homer, la première chose, il sait très bien faire la différence entre un catalogue, dire les choses successivement, et ce que nous appelons un mythe. Le catalogue, c'est quoi ? C'est du logos. Donc, c'est la raison. Oui. On a déjà la notion de raison à l'époque, alors qu'on avait cru que les Grecs avaient fait le passage du logos, de la raison, contre le mythe. Le passage du mythos au logos. Ça a été la grande idéologie allemande du 19ème siècle. Et on n'arrête pas de s'y confronter, d'ailleurs, encore maintenant. Voilà, tout le temps. Dans les bouquins, on le voit encore dans les livres, tout ça, le passage du mythos au logos. Mais nous, en réalité, il y a un passage d'un type de logos, qui est le catalogue, à un autre type de logos, qui est l'argumentation. D'ailleurs, les arguments, c'est le catalogue, hein, il faut faire attention. Le syllogisme d'Aristote, avec les prémices et les conclusions par le passage, c'est des catalogues. On l'oublie. Tout simplement, la différence, c'est que là, ils sont liés. Mais je vais plus loin, le tableau de Mandeliev, c'est un catalogue des éléments. C'est les éléments de tout le réel. Et donc, on a démantelé le réel. Quelle est la différence de ces catalogues ? C'est qu'eux, ils ont un rapport déductif. Quand on prend le tableau périodique des éléments, il y a un rapport entre les éléments. Mais les catalogues archaïques étaient séparés. Et donc, ce qui faisait la liaison, les interactions, c'était la narration. Donc, à côté des catalogues, qu'est-ce qu'on avait ? Un tas de narration. Des contes, des proverbes, et ainsi de suite. Donc, ce qui a posé un problème dans les mythes, c'était qu'on avait cru à un certain moment que les mythes, c'est Lévi-Strauss qui était en cause. Lévi-Strauss voulait faire une grammaire du mythe général. Et il a été attaqué par deux personnes. C'était un africaniste, Pierre Smith, qui faisait des analyses du Rwanda, des mythes du Rwanda. Et dès qu'au traitement, ça a été dit Lévi-Strauss, il n'y a pas d'unité dans le mythe. Il y a une multiplicité, il y a des contes, ainsi de suite. Mais il n'y a pas. Oui, le mythe n'existe pas. Et puis, Marcel de Tienne, qui est de Liège d'ailleurs, qui a travaillé dans l'école de Vernon, a écrit un livre en 1980. On est à cette époque, 75-80. Et on met en question Lévi-Strauss, c'est de Tienne dit, et le mythe, c'est une création de plateau, c'est une création grecque. Il n'existait pas. Il est arrivé de l'invention du mythe, un livre, dans lequel il est arrivé à dire, le mythe est comme un poisson qui se dilue dans l'eau. Fais attention, un poisson qui se dilue, ça veut dire, c'est pas un poisson que je cherche pour l'attraper. Il n'existe même pas, il se dilue. Donc le mythe n'existe pas. C'est illusoire, il n'existe pas. Voilà. Et donc, on est arrivé, et à ce moment-là, c'est moi, et Nicolas Leroux, Brisson, et Matéi. Nous sommes quelques-uns dans le monde francophone, et ici à l'ULB Deuch, pour les africanistes, qu'on a dit non, le mythe existe bien. Et on a travaillé. C'est là que moi, je suis venu avec la thèse qu'il n'y a pas de passage du mythos sur Logos. Il y a un passage d'un type de Logos, d'un type de rationalité, et d'un autre type de rationalité. Et donc, le catalogue est de ce type. Et donc, on a quelque chose d'important. Qu'est-ce qui fait la liaison dans ce catalogue ? Et là, on a un second axe. Ce n'est pas seulement la colonne vertébrale, le catalogue. Ce sont les mythes, les racontes, ce qu'on raconte. Et mythos veut dire tout simplement ceci. Mythos, ça veut dire, c'est une parole, hein ? Une parole, si on veut, mais qui crée un effet. C'est une façon de parler, mythos. Une façon de parler qui crée un effet. C'est un américain, Martin, qui a découvert ça. Une façon de créer des effets. Donc, ça veut dire créer des effets. Ça veut dire que le mythe peut créer quelque chose de ludique. Alors, on est dans une période où l'oralité est prédominante. Voilà. Et totalement prédominante. Tout à fait. Et là, c'est cet axe mythologique avec des comptes, ainsi de suite. Et donc, en réalité, il n'y a pas d'unité si ce n'est la colonne vertébrale. Les catalogues, les transformations, le gosse. C'est le gosse qui fait l'unité, en réalité. Et puis, il y a deux éléments supplémentaires qu'il faut les dire. À l'époque, il y avait aussi les lieux. Et quand on parle de la Bible, au fond, c'est la palestine. C'est des lieux bien précis. La mythologie grecque, c'est des lieux. Sparte, Athènes, ainsi de suite. Donc, il y a une universalisation du discours, mais en fonction des lieux. Donc, il y a un topologique. Topologique des lieux, mais aussi du monde invisible. Parce qu'il y a des lieux dans le monde invisible qu'on ne voit pas. Donc, le topologique capital. Et puis, il y a le chronologique. On a des calendriers, ainsi de suite. Donc, quand on parle maintenant d'un mythe, de façon conventionnelle, maintenant. Oui. On peut dire que c'est un discours complexe, une réalité complexe, qui dit, d'une certaine façon, cette réalité à partir des schèmes, qui les organisent, et d'une logique qui lui est propre, et qui se distribue en quatre axes. La colonne vertébrale, qui est la colonne catalogue, ce que j'appelle moi un discours catalogue. Le mythologique, globalement, toutes les narrations, et c'est là que c'est capital, toutes les narrations. Puis, le topologique et le chronologique. Donc, quand je dis maintenant, Ulysse dit, je m'appelle Ulysse. Ça ne veut rien dire. Personne le connaît. Je suis le fils de l'Est. On commence à voir. Et là, on crée tout ce phénomène généalogique. Qui est originaire d'Itaque. Et roi des Céphaloniens. Avec quatre mots, tu as déjà compris le contexte de tout ce que je viens de dire. S'il met une époque, en plus... On a une topologie, on a une chronologie, et tout est donné. Et ce que fait le mythe, justement. Tous ces éléments séparés, le mythe les unifie, maintenant. Cette statue unifie le mythe. Et tout à l'heure, on va aller voir des objets. Oui. Et ces objets signifient quoi ? C'est que l'art... J'ai parlé d'un mythe pour le moment. Mais en réalité, le mode visible, invisible, ce mode complexe, qui est le mode archaïque, en réalité, est dit par le discours. C'est le mythe. Ce qu'on appelle le mythe, maintenant conventionnellement. Il y a des actions, qui est le rite, sur cette réalité. Il y a des structures, il y a des initiations, il y a des passages, donc qui sont aussi catalogiques. Oui. En plus, il y a quelque chose de plus, les lieux, comme je viens de dire, et il y a le temps. Et donc, on voit qu'en réalité, l'œuvre d'art est une troisième catégorie. Et puis, l'œuvre d'art fait apparaître aussi cette réalité, mais d'une façon concentrée. Encore une opération d'unification. Voilà. Et c'est là qu'on va voir quelques œuvres pour montrer comment on peut, à partir d'un concentré extraordinaire, on va voir surtout avec Heracles, qu'on peut construire toute une mythologie qui est derrière. Alors, peut-être un petit mot, parce que tu parles d'unification, mais on est quand même conscients que c'est à chaque fois une distorsion. Et c'est un mot que tu utilises, d'ailleurs à plusieurs reprises. Maintenant, ce que tu dis, c'est peut-être que j'ai sauté une étape. Quand on a parlé de cet élément, est-ce qu'il croit au mythe, les anciens ? Je dis que quand on regarde de près, non. Et Homère déjà, j'ai parlé de Plato avec le chêne de la parenté. Oui. Et puis, on est passé justement à l'analyse de la parenté. Mais en réalité, ce que montrent les anciens, Homère déjà dit, les dieux sont nés par rapport à l'autre, mais en même temps, ils disent qu'ils sont éternels. Ils sont engendrés. Ils ne sont pas engendrés, justement. Ils ne sont pas engendrés. Et on a un texte de Plotin qui est extraordinaire qui dit, le mythe, s'il est véritablement un mythe, il dit d'une façon successive, et par des engendrements des choses inengendrées. Et une fois, dit-il, qu'on a démantelé le réel et on a mis ce catalogue, on peut par la pensée le redresser. Voilà ce que faisaient les anciens. Ils savaient qu'il y avait des distorsions. Oui. Et les muses disaient, nous disons des mensonges conformes aux choses expérimentées qui sont les chênes. Et quand nous voulons, nous disons la vérité. Et ce que nous montre Plato, Aristote et Plotin et d'autres, c'est que par la pensée, on peut restituer toute cette réalité. Donc, le mythe clarifie le réel. Donc, c'est quelque chose de très intelligible. On démantèle, on unifie. Et après, par la pensée, tu dois être unifié, tu redresses. Ce que j'appelle moi, il faut redresser. L'unification, c'est ce processus de redressement. Voilà. Mais l'unification est plus importante parce que, si on prend un mythe que tout le monde connaît, le mythe de la caverne. Oui. Bon, quand on regarde de près, c'est une petite narration de deux pages, pas un peu plus. Qui raconte qu'il y a des gens qui sont prisonniers dans une caverne. Et puis, ces gens ne connaissent que ce qu'ils voient. Et puis, on les libère. On les fait sortir par la force. Et sortis de la caverne pour le monde, de la lumière extérieure. Déjà, dans la caverne, il y a la lumière. Et en sortant tout de suite, on commence à voir mal aux yeux. Le corps qui était, je dirais, sclérosé, commence à voir mal. Et puis, on sort de l'extérieur et puis on est éblouis. Et on est dans la réalité. Alors qu'on vivait dans l'illusion, on croyait que c'était la réalité. Or, cette structure, qui est narrative, en réalité, c'est trois étapes différentes. Être dans la caverne, c'est la caverne, c'est le monde. Le monde. Le prisonnier qui sort, c'est l'éducation. Et puis, quand on est sorti, le prisonnier doit rentrer pour libérer les autres. C'est l'action politique. Mais alors, précisément, c'est plutôt de l'idéologie, alors, qui est derrière. Bon. Maintenant, la question, c'est une très bonne question. Parce qu'une des erreurs de nos contemporains, et je parle ici de la plupart des philosophes actuels, je crois que l'idéologie, c'est une création du 8e, 19e siècle, à partir de la lumière. Et que l'idéologie, bon, qui est une structure de construction du monde, qui explique le monde en attirant le monde vers ses idées, plutôt que de s'accorder à ses idées, comme c'est fait la science. Et en réalité, non. Le mythe est idéologique depuis le début. Il a toujours été. Et c'est très clair pour le grec archaïque ou le grec classique ? C'est très clair. Platon dit, dans un texte remarquable qu'il fait d'eau, il fait toute une analyse démonstrative de l'immortalité de l'âme. Oui. C'est le premier texte. Bon. C'est une argumentation. Et puis, à la fin, pour illustrer cela, il a un mythe. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort ? Et l'âme voyage dans différents lieux. Toutes les pérégrinations de l'âme. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Au moment où il termine ce mythe, il dit, seul un insensé croira à la véracité de ce que je viens de dire. Au moins, ça paraît clair. Mais il ajoute ceci. C'est ça l'idéologie. Oui. Mais faites attention, dit-il. Et en réalité, étant donné que j'ai prouvé l'immortalité de l'âme, il faut s'imaginer que les choses se passent d'une certaine façon comme ça. Ça veut dire quoi ? Ne croyez pas au mythe, mais à l'intention du mythe, à l'idéologie du mythe. Voilà la clé. Et donc aujourd'hui, quand les enfants croient à la narration, il faut faire attention parce que derrière, il y a tout un système idéologique qui se cache. Et donc l'éducation doit se faire aussi dans ces distorsions, prendre conscience qu'on doit prendre des distances par rapport au mythe. Finalement, dans tous les récits, il y a ces dimensions idéologiques qu'il faut aller dépister et qui se demandent à un processus d'éducation. Et en tout cas... Mais la caricature, c'est les westerns. Le bon, le mauvais. C'est Walt Disney. Walt Disney qui est sur des animaux. C'est du mythe pire. Il y a beaucoup de violence. Pire ? Non, c'est pire parce qu'il y a beaucoup de violence tout le temps. Et on éduque là-dedans, mais il n'y a pas de mort. C'est ça qui est intéressant. Mais en réalité, c'est du malichisme. Donc c'est une idéologie qui est derrière. Donc l'enfant est éduqué dans cette idéologie. Donc c'est important parce qu'on fait attention à la narration. On la disqualifie. Mais on ne fait jamais attention à ceux qui se cachent derrière, que les Grecs nous ont appris comment il faut le faire. C'est ça qui est intéressant. L'important maintenant, c'est de voir aussi un peu comment ça s'évoluait dans le temps. Ça, c'est important. Voir quel est le statut du mythe aujourd'hui au niveau surtout d'Echem. Parce qu'on croit que tout ça, ça n'existe pas avec le monde de la modélisation. Oui, tout à fait. Et pourtant, on va voir qu'il y a un chêne qui est dominant. C'est le chêne du jeu. On va voir qu'il est très dominant. On ne s'imagine pas que les philosophes se sont appropriés. Et en même temps, nous avons tout un monde. Des autres qui sont le monde de la technique avec tous les jeux vidéo. Mais il y a un intermédiaire auquel il ne faut pas oublier. Il y a toute la mythologie intermédiaire avec une centralisation sur l'homme à partir de la Renaissance. On verra ça avec Constantin Meunier tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Là, ici maintenant, je pense qu'on peut aller au musée de Marimont. Oui. Et on va examiner... On va voir quelques objets, quelques antiquités. Voilà. Et... Comme ça, on montre aussi qu'il y a pas seulement le mythe et le rite, qui est aussi la dimension de l'art, qui est important. Comme on est dans un musée... On va en profiter ? Qu'on va en profiter. Allez, allons-y alors. L'Ambrose, nous voilà au musée de Marimont, dans la collection des antiquités grecques. Nous avons ici une antéfix, une représentation de la Gorgone. Que peut tout nous en dire ? Mais oui, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a trois éléments au moins. Et pour faire apparaître le monde complexe, visible et invisible, l'un, c'est le mythe, la parole, le rite, l'action, et puis l'art. Voilà. Un objet d'art concentre, au fond, toute une mythologie. Ici, bon, c'est le plus simple celui-ci. Pourquoi ? Parce que nous avons la Gorgone, qui est en fait un monstre, une tête humaine avec un corps de reptile, et qui est très dangereuse. Celle-ci, c'est la méduse. Et il suffit de la regarder, on se pétrifie. Heureusement que ça n'arrive pas dans un musée. On se pétrifie. Et donc là, elle a été tuée par Persée, qui a dû faire toutes les acrobaties intellectuelles pour pouvoir l'approcher sans la regarder. Donc là, c'est un mythe finalement assez simple. Persée, c'est une épreuve de Persée. Mais on va aller plus loin, on va prendre le cas d'Héraclès, qui est dans la tradition généalogique de Persée, par ses grands-parents, des deux côtés d'ailleurs. Et donc, Héraclès représente une même, dans la mythologie grecque, plusieurs narrations. Plusieurs narrations. Et il est souvent avec une armée, ce qui est rare. Mais c'est un des rares qui a en même temps plusieurs épreuves. Pourquoi ? On peut voir peut-être, oui. On peut s'approcher à cette image. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle les travaux. Qu'est-ce que ce sont les travaux ? En réalité, Héraclès, le mot Héraclès veut dire la gloire des rats. Et en réalité, au début, il s'appelait Héraclès ou Alcide. C'était son nom. Et puis, dans son histoire comme Alcide, à un certain moment, il a fait plusieurs travaux. Il était très puissant. Il y a toute une histoire où Héraclès s'était énervé. Et là, il sait, sa mère Alcmen, parce qu'elle l'avait couché avec Zeus. Et donc, il se vengeait de voir Alcmen et le fils, bien sûr. Et donc, il a réussi d'abord de faire en sorte qu'il n'a pas été le premier-né. C'est Eurystène qui va être le premier-né dans un double accouchement pour qu'il ne puisse pas gouverner Argos dans l'Argolide. Devenir roi de Tyrente et de Mycène. Et c'est ce personnage, son cousin, qui est devenu. Et qui était tout à fait l'opposé. Il était faible. Le blard est tout à fait l'inverse du héros, Héraclès. Pour ce qui s'est passé dans ces guerres, il a sauvé Thèbes et Créon l'a marié avec sa fille Megara. Ils ont eu plusieurs enfants. Et à un certain moment, Hera l'a rendu fou. Il a tué ses enfants. Et à ce moment-là, il a dû expier ce meurtre. Et il l'a expié à la gloire d'Hera, d'où le nom maintenant Héraclès. La gloire à partir de ce moment-là. Et là, cette expiation va se faire par des épreuves. Et il va se mettre sur les ordres, justement, de ce faiblard Héraclès. Et il va travailler pour lui, être payé par lui. Et il a dix épreuves. Il doit tuer dix moustres. Et chacune de ces épreuves. Et si nous sommes dans la neuvième, il va y en avoir plusieurs. D'ailleurs, celle-ci est intéressante parce que les liés, il doit chercher. Parce que la fille de ce, je dirais, moustre politique, sa fille, admettait, voulait la ceinture des polités, qui était une amazone, reine des amazones. Et donc, il a dû aller avec son groupe de soldats pour essayer de kidnapper cette ceinture. Et là, il est rentré en bataille d'abord avec les amazones. Et ils ont pris une prisonnière des amazones. Et à ce moment-là, il y a un échange, après les guerres, de cette ceinture pour libérer la fille de l'amazone principale. Et cet acte est une épreuve parmi d'autres. Bon, il y a une autre épreuve qu'on a aussi, l'autre objet, qu'on va voir, mais je ne le montre pas ici parce qu'on l'a mis séparément. Et c'est ce qu'on appelle le jardin, c'est le jardin des rats, en fait, des pommes d'or. Quand je suis marié avec les rats, on lui a donné des pommes d'or comme cadeau. Et donc, elle les a plantées et on les avait dans une sorte de parc. Et à un certain moment, les gens les volaient. Et donc, elle a mis un monstre pour pouvoir les garder. Et donc, ce qu'a fait finalement Héraclès, il a essayé de prendre ses pommes d'or en tuant le monstre, qui s'appelait Lado. Et donc, on voit bien que chacune de ces épreuves, il y en a douze autour, est l'histoire d'un monstre dans la mythologie. Bon, ça veut dire ceci, que cet objet-ci, mine de rien, et cache derrière lui cet objet, toute une mythologie. Et ici, c'est une des étapes, une des phases de cette mythologie bien ponctuelle. Donc, en principe, on aurait dû avoir dans un musée, mais je ne crois pas qu'on les a, les douze travaux différemment. Et chaque fois, ça représente toute une mythologie. Donc, c'est ça l'intérêt de l'art, qu'il parvient de concentrer cette mythologie. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut créer la mythologie à partir de l'objet ? C'est difficile. Mais elle peut jouer un rôle de clarification de certains éléments, parce que si on regarde tous les détails, sûrement, on a des éléments du mythe qui apparaissent. Maintenant, je crois qu'on va passer dans un dernier, qui est un très bel objet, et c'est Dionysos. Donc, on va terminer tout de même avec Dionysos. On termine par l'ivresse, alors ? Voilà, on va terminer avec l'ivresse. On a commencé un peu avec l'abondance. Oui. Ici, nous avons Dionysos, en fait, qui deviendra en Rome Bacchus. Et c'était, je dirais, le dieu du vin, de la trance, de l'amusement, et le côté communiste, je dirais, du positif par rapport à Apollo, qui était l'ordre. Et la question, c'est qu'il y a des épisodes autour de Dionysos. Et ici, il est avec son armée de menades. C'est-à-dire, c'est toutes les femmes qui le suivaient, et avec des sylènes qui étaient des satyres, et qui étaient son armée, et qui, partout, créaient tout un désordre, de certaines façons, pour rendre les gens ivres, et on va voir tout de suite. Euripide a pris ce mythe, et il a fait toute cette tragédie, qui est l'une des plus belles, les Bacchantes. Bon, quel est le sens de cette tragédie ? Dionysos arrive dans son lieu propre, Thèbes, parce qu'il est le fils de Zeus et d'une femme qui s'appelle Célène, dont les soeurs se trouvent à Thèbes. Et donc, le roi de Thèbes, Panthée, est le fils d'une de ses soeurs. Or, Célène, sa mère est considérée comme quelqu'un, dans la mythologie de Thèbes, fabriquée par le roi et la famille, elle n'est pas véritablement celle qui a accouché à Dieu. C'était un mensonge. Et donc, Dionysos arrive, et on le disqualifie. On dit, ce n'est pas le fils d'un Dieu. Et donc, il doit réagir pour manifester sa divinité. Première chose qu'il fait, il rend toutes les femmes de Thèbes ivres. Il les fait sortir de Thèbes, elles savent dans la montagne, elles font l'amour, elles s'amusent. C'est important, parce que c'est le premier texte que nous avons, et Rupit, c'était ça, il défendait la liberté des femmes, l'autonomie des femmes par rapport aux hommes. C'est un des rares textes, Rupit. On l'oublie. Rupit a écrit d'autres tragédies contre les guerres, par exemple. Par exemple, Hélène, il a écrit une tragédie, Hélène, pour montrer que l'Hélène de Troyes, c'est la blague. Et c'est une apparence. La véritable Hélène faisait l'amour en Égypte. Et qu'on a fait une guerre pour rien, finalement. C'est ça qu'il voulait montrer. Les guerres sont pour rien. Et ici, il a d'abord rendu folles les femmes. Et donc, ça a rendu fou aussi les gens du village, que leurs femmes disparaissent. Et puis, le roi essaie encore de se disqualifier Dionysos et on lui met des chaînes. À ce moment-là, il fait sauter son palais. Donc, il montre sa puissance. Et la troisième étape, c'est que la mère du roi, qui était la soeur de sa tante, a été avec un groupe, Agavelle s'appelait, pour essayer d'espionner un peu les femmes. Et Panté s'est habillée en femmes aussi, pour aller les espionner. Et là, il s'est passé un événement, c'est que les femmes ont tué Agavelle. Et donc, on a porté la tête d'Agavelle. Et à ce moment-là, le roi a dû reconnaître la divinité de Dionysos. Donc, ici, nous avons cet objet qui montre un peu la suite de Dionysos, qui sont les Ménades. Et donc, à partir maintenant de cet objet, et moi, je suis venu à quelque chose d'assez important. Non seulement la mythologie de Dionysos, mais c'est venu à une pièce théâtrale. On voit bien que les tragédies elles-mêmes se basaient sur la mythologie. Et donc, maintenant, quand on parle de mythes dans l'Antiquité, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est très profusionnel. Et en même temps, on voit bien qu'il y a plusieurs éléments. Et les tragédies en parlent, l'art en parle, la mythologie en parle. Et on peut se poser la question, comment trouver l'ordre là-dedans ? Quel est le fil conducteur ? Je dirais, le fil conducteur, finalement, c'est ce qu'on a fait, disons, dans notre narration. C'était de dire, le mythe est quelque chose de très complexe. Il a quatre axes. Il a une colonne vertébrale, catalogique. Et chaque fois, c'est attaché toute une narration, le mythologique, et on est là-dedans, dans ce mythologique. Et en même temps, c'est topologique, c'est chronologique. Et donc, cette structure de base, on peut construire tout un monde, finalement, où le visible et l'invisible, et la réalité proprement dite, et qu'on essaie de le dire par une logique de l'ambivalence, par des schèmes. Et on voit bien qu'il y a une intelligibilité extraordinaire dans le mythe. Et ceux qui l'ont disqualifié, c'est qu'il avait bien compris du mythe. Mais il nous a fallu beaucoup de temps pour comprendre le mythe. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, de cette façon. Très bien. Ok. Et donc, tu mets l'accent sur l'enchevêtrement, sur ces rapports entre le visible et l'invisible, qui sont des rapports complexes. Voilà. Puisque tu parles de complexité à plusieurs reprises. Et qu'on la retrouve aujourd'hui avec la modélisation, les simulations au niveau des sciences, au niveau de la technique. Et donc, on peut s'imaginer aussi le grec, le grec qui décode et qui redresse le discours à chaque moment. Donc, il y a à chaque fois ce message idéologique. Oui, mais en même temps, il y a le narratif comme plaisir. Il y a le ludique. Oui. Si on raconte tous ces mythes, ce n'est pas pour faire que le malin les interpréter. Et comme disait Socrate dans Le Fèdre, cette phrase extraordinaire, « Comment je vais m'occuper des mythes alors que je suis incapable de me connaître moi-même ? » Il faut commencer par la connaissance de soi avant de passer son temps à discuter sur les mythes. Donc, on voit qu'il ne cherchait pas véritablement à redresser les mythes. Il savait que c'était des mensonges. Mais il y avait un plaisir, un véritable plaisir. Et là, je dirais, les cultures extra-européennes, c'est la même chose. Je me souviens une fois que je faisais avec un de mes étudiants congolais sur les mythes Bantu. Et à un certain moment, je lui ai dit, « Est-ce que vous croyez à ces mythes ? » Et il me répond, « On croit ou on ne croit pas ? » J'ai dit, « Oui, attends, vous croyez ou vous ne croyez pas ? » Il dit, « On croit ou on ne croit pas ? » Et je lui ai dit, « Donne-moi un peu les choses plus précises. » Comme au village, au moment où on commence à raconter un mythe, on s'arrête. Et on dit à la personne qui va raconter, « Nous savons que tu mens. » Et puis, il commence. C'est l'entrée en matière ? Voilà, en Afrique. Donc, ce n'est pas seulement ce que je disais sur les Grecs. Et je lui dis, à ce moment-là, mais tu as raison, quand je vais au cinéma, c'est ça. Je sais que c'est de la blague, le cinéma. Et pourtant, je m'accroche. On s'accroche. Je dis, c'est ça, véritablement, c'est ça, le caractère ludique de la narration. Voilà. Bien. Merci. Alors, nous voilà devant la statue de Constantin Meunier, le semeur. Oui. Une figure d'homme, emblématique. Que pourrais-tu dire sur l'homme ? Justement, c'est intéressant, parce que si on prend cela comme référence de ce qu'on a dit, dans le passé, l'homme n'avait pas d'autonomie, puisqu'en réalité, il était toujours défini par sa généalogie, par le lieu de sa naissance, ainsi de suite. Donc, il y avait un cadre. Et ce cadre, c'était plus compliqué, parce qu'il y avait tout le monde du cosmos autour, il y avait le monde invisible, habité, ainsi de suite. Ce qui est apparu, c'est après le Moyen Âge. Donc, on reviendra un peu dans cette transition. C'est qu'à la Renaissance, à un certain moment, ça commençait en réalité avec un philosophe qui s'appelle Pléton, dernier philosophe de Byzance, qui avait à l'époque fait toute une théorie en disant que le christianisme va échouer. Et la preuve, c'est la prise de Constantin Meunier. Oui. Il était à cette époque. Et qu'il fallait revenir à l'antiquité gréco-romaine et surtout au mythe ancien. Et donc, il a fait un retour au polytheisme. Mais en même temps, il a dit que c'est l'homme qui prend en charge maintenant le destin. Et il doit combler le réel sensible avec le réel des idées. Premièrement, c'était un peu les idées, ce monde intelligible des dieux. Et il dit qu'il doit le combler par son action politique et par la technique. Et on rentre à la centralisation de l'homme. Une fois qu'on met dehors le polytheisme et le monde invisible, tout ça, l'homme prend le centre. La renaissance a été un peu une valorisation de l'homme, mais avec un éclatement du mythe. On faisait la course au manuscrit de l'antiquité. Une révalorisation de l'humanisme antique, mais en même temps éclatée. Et peu à peu, et c'est ça qu'on va voir maintenant, comment on est passé où la théologie, peu à peu, s'est restreinte au niveau seulement de la problématique. Est-ce que Dieu existe ou non ? Tout le système divin du passé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, disons, avec le mythe antique ? Bon, il s'est passé ceci qu'avec l'empire romain, le polytheisme antique a pris de nouvelles structures. Il y avait la philosophie de Plato et l'axe central qui était le catalogue des mythes est devenu, paradoxalement, un système de méthode de division. Donc, après le réel, on faisait des catalogues tout à fait rationnels, sans aucune narration mythique, qui était la méthode de division que Plato utilise dans le Parménide, le sophiste, la méthode de division. Donc, c'est des catalogues aussi, c'est des catalogues. Et avec ces catalogues, on a fait aussi les catalogues des dieux. Et on a créé un polytheisme véritablement hiérarchique, où les dieux étaient un ordre divin trinitaire, avec un monde super intelligible, intelligible, intellectuel, ainsi de suite. On avait des dieux en cosmique, des dieux hypercosmiques. Donc, on avait une hiérarchie extraordinaire. Et c'était très rationnel. Et la notion de hiérarchie, ça voulait dire ceci, un ordre sacré. Hier, ça veut dire sacré. Et c'était fondamental parce que... Et précisément, pourquoi l'empire romain avait besoin de cet ordre hiérarchique ? Est-ce qu'il était débordé par la profusion des dieux ? La destruction de la République a poussé de plus en plus vers un système hiérarchique, où les théologiens, si l'on veut, du régime, qui n'étaient pas des hommes politiques, qui ne faisaient pas de la politique, et ils ont pensé à une hiérarchie du réel complète. Et que le réel, c'est le paganisme, d'une certaine façon, qui était les païens du peuple. Les philosophes ont fait un système hiérarchique. Ça avait commencé avec un dissident qui était Julien, l'empereur Jumain. Donc, l'empereur Julien, qui a voulu restaurer l'antiquité, il est mort et puis le christianisme a pris le dessus. Maintenant, le christianisme a récupéré le système. C'est-à-dire, le monde habité existe dans le christianisme. Le dieu devient un dieu, le monothéisme. Et les démons deviennent des anges. Il y a un démon tout de même. Les héros de l'antiquité, c'est les saints. Et les morts sont toujours là, ils vont au paradis en plus. Alors que dans l'antiquité, les grecs étaient devant nous dans l'invisible. Donc, le système se glisse. C'est le même système. Le monde visible et le monde invisible. Et donc, la Bible, ici, devient l'élément, l'écriture de référence fondamentale. Elle devient une vérité. Et on disqualifie tous les mythes anciens. Et donc, cette vérité, elle est centrale, mais elle pose un problème. Parce que dès qu'on a une vérité mythique, avec des violences dans les récits. Et enfin, on a un système très rationnel. Comment les deux peuvent se marier? Bon, le Moyen-Âge a essayé, des grands théologiens ont essayé, d'abord de voir des démonstrations de Dieu, comme saint Anselme. Saint Thomas a essayé d'unifier les deux. Mais ça ne marchait pas. Et puis, il y a eu, à un certain moment, des gens comme Dorscott ou tout ça, ont dit, attention, il y a une métaphysique, une théologie rationnelle. Et en face, il y a la révélation, la théologie de la révélation. Un autre ordre. Voilà. Un autre ordre discursif. Discursif. Et donc, ce qu'on fait au fond, tous les systèmes symboliques du passé, on essaie de le mettre là. Mais c'est assez rationnel, c'est l'écriture. Bon. Maintenant, si on regarde cette période, elle est importante aussi pour l'art. Puisqu'on a vu, sur l'art, les objets qu'on a vus, on peut dire qu'il s'est passé un phénomène, c'est la dispute entre les orthodoxes et les catholiques. En fait, aujourd'hui, on parle du communisme. On se rend compte que la différence est fondamentale. Parce que l'Église catholique voulait avoir une action dans le monde. Et donc, l'Église était véritablement le Saint-Esprit dans le monde. L'Église orthodoxe, donc ceux qui ont créé l'Église orthodoxe dans la dispute, disaient non, le Saint-Esprit est purement spirituel. L'Église n'a qu'un rôle spirituel. C'est le politique qui doit faire les affaires du monde. Il doit protéger l'Église, c'est ça. L'orthodoxie, c'est ça aujourd'hui encore. Donc contrairement à ce qu'on pense, l'Empire byzantin n'est pas théologico-politique. Il est avant tout politique. Bien sûr. Et la politique a toujours été là. À l'Occident et en Occident. Mais l'Église essayait parfois de faire la politique, mais les patriarches n'avaient pas de pouvoir véritable. Mais c'est important parce que ce qui va se passer, c'est que quand on regarde l'art, dès lors que tu considères que dans ce monde, tu n'as pas d'action véritablement politique, la troisième dimension est au ciel. C'est les icônes byzantines. L'icône byzantine, c'est deux dimensions. Où le symbolisme est fondamental. Donc le cercle, c'est le symbole de la perfection. La couleur dorée, c'est le symbole de la lumière. Et le nez, multiplié par trois, c'est la trinité. Donc il y a tout un symbolisme là, mais toujours en deux dimensions. Le catholicisme, avec l'action dans le monde, prend la troisième dimension du monde. Les églises catholiques, c'est des statues. Donc c'est extraordinaire quand on voit. Et l'Église orthodoxe est plus proche d'un monde invisible, hiérarchisé et purement spirituel. L'Église catholique a une hiérarchie dans ce monde extrêmement important. L'Église orthodoxe aussi. Donc la hiérarchie ecclésiastique est glissée en Corse aujourd'hui. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est que la politique s'est hiérarchisée. C'est avec Justinien. Justinien, à cette époque, il a manipulé pratiquement les autres champs avec l'Église. À mon avis, c'est une connivence. Et ils ont créé une pensée tout à fait construite, celle de Denis l'Aropagite, qu'on appelle aujourd'hui Pseudonie, qui était la hiérarchie céleste. On prend le système polythéiste-lantique et on fait un système monothéiste, mais hiérarchie des anges. Donc c'est une reprise de Proclus, d'Amasius. Voilà, c'est de Proclus surtout et de Damasius sur la transcendance divine. Et puis, deuxièmement, l'Église est hiérarchisée. C'est la théurgie. La théurgie fonctionne beaucoup dans les rituels. Donc le rite aussi a son système. Et puis le politique. Il a fait toute une hiérarchie politique, qui a duré jusqu'à la Révolution française, ce système hiérarchique. Et là, quand on regarde les images de Justinien, c'est comme ça. Et donc on voit que ce qui s'est passé ensuite, c'est peu à peu la mise en question de Pseudo-Denis vers des théologies plus rationnelles. Non pas qu'on savait que c'était un défaut, mais il y a eu déjà Abelard et d'autres qui soupçonnaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et à la Renaissance, on a dit que tout ça, c'était des choses construites. Et bon, maintenant on rentre dans le monde de la Renaissance, l'homme devient central avec une profusion de mythes. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Une chose importante, c'est que tous ces discours mythopoétiques, où la narration était fabuleuse et première, est passée dans la littérature. La littérature devient centrale. Même les Lumières, on nous dit que c'est la rationalité absolue, la raison absolue. Et maintenant, Hydro écrit des romans, Voltaire écrit des romans, et puis on va plus loin. Ceux qui sont posés aux Lumières, les romantiques, les romantiques, eux, c'est des gens qui étaient très liés à la science, mais pas à la science de Newton, mais à la chimie. Mais en même temps, c'était des romanciers et tout ça. Donc, on voit littérature et science, elles ne sont pas contradictoires. Et c'est-à-dire que les deux coexistent. Même quand on parle de rationalité, tout ça, c'est de l'exagération, c'est de la simplification. Mais ce qui est nouveau, absolument nouveau, c'est la science expérimentale et la chimie. Ces deux structures, le romantisme avec sa chimie et la lumière avec la science de Newton. Alors, quel est le rapport, justement ? Tu parles de la science expérimentale, de la science. Quel est le rapport, alors, qui va s'établir avec la mythologie ou peut-être les récits mythologiques ? Oui. C'est-à-dire que, ce que Lyotard appelle, il y aura des méta-récits. Des grands méta-récits, qui sont les Lumières avec le progrès. Oui. Puis, Hegel, avec l'historicité de l'esprit, Marx, avec le problème des lieux et des classes, on va créer des méta-récits, qui s'appellent des idéologies. À prétention universaliste. Voilà. C'est ça. Mais l'artiquité aussi était universaliste. Les mythes étaient aussi. On croit que c'est nouveau. Mais non, la révolution française, c'est l'égalité universelle. Toutes ces notions. Mais en même temps, il y a un élément nouveau, je reviens, science expérimentale, la technique. Newton ne fait pas seulement de la physique, il fait de la technique. Il fonctionne avec des objets. Il fait de la chimie en plus, pour dire les choses. Et donc, ce qui est absolument nouveau, c'est la technique. Et donc, on va passer peu à peu de la mytho-poétique à la mytho-technique. De plus en plus, la technique va engloutir le mythe. Elle va elle-même devenir du mythe. Et peu à peu, on rentre dans le monde actuel qui est extraordinaire au point de vue... Bon, le cinéma, c'est la technique. On est en train d'être filmés maintenant. C'est la technique. Et donc, si on va plus loin, la télévision, c'est la technique, mais c'est plus que ça. Les jeux du vidéo, c'est la technique. Donc, ce monde de la technique et le monde de la narration est devenu fabuleux. Et là, on rentre dans un monde, effectivement, sans sorte, sans unité possible. Il est professionnel. Et donc, ce monde de mytho-technique a d'abord a gêné beaucoup les philosophes au début, dans leur naissance. Et ils ont commencé à dire que ce monde est lié à la performance, à la finalité. On cherche à des choses. Et donc, il faut peu à peu que la philosophie se libère. Et on va dire à un certain moment, c'est la grande thèse de l'époque de Heidegger et d'autres, dire la technique, au fond, est en train d'incorporer la métaphysique dans le monde. C'est-à-dire qu'on va dire que la métaphysique et la technique, c'est la même chose. Et ça va devenir quelque chose, un grand discours de l'époque assez intéressant, assez fascinant, mais en même temps et problématique. Faire de la technique l'achèvement de la métaphysique. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après. Et c'est là qu'on va créer toute la théorie d'épassement de la métaphysique. Et c'est là qu'on va prendre un nouveau schème, qu'eux ne savent pas que c'est un schème. Ils ne savent même pas que c'est un modèle simplifié. C'est le jeu. Le jeu qui avait commencé avec Schiller, Nietzsche, ainsi de suite, et qui va devenir centrale. Heidegger sera un diplômé qui va parler du jeu du monde. Axelos va faire la même chose, Fink, la même chose. Et puis il y a Derrida qui le prend, Wittgenstein, les jeux du langage, et tout le monde commence à jouer dans le jeu. Oui, tu parles de théorie du jeu, mais moi je pense toujours à ce monde grec archaïque où il y a cette opération de distorsion. Voilà. Et cette opération ensuite d'unification. Oui. Donc finalement, ce que reprend tous ces philosophes contemporains, c'est la prise en compte de manière étendue de ces distorsions, de ces opérations de distorsion avec ces règles propres. Oui. Et moi je dirais que c'est pire que ça. C'est-à-dire que par rapport au monde du passé, ils ont voulu détruire tout ce qu'est l'unification absolue, c'est-à-dire Dieu, communauté, le système totalitaire, communauté, et donc on va valoriser le multiple. Donc la notion maintenant du jeu est liée à la différence. C'est la philosophie de la différence, et du pluriel. La postmodernité, c'est la valorisation du pluriel au détriment justement de cette unité. Maintenant, je dirais, la nouvelle étape qui est après cette postmodernité, c'est la complexité. La complexité réunifie les choses. C'est nouveau. Mais ça, c'est après. Ces gens-là. Ces gens-là ont fonctionné avec ces notions de jeu. Mais il faut faire attention justement à ta raison de revenir au passé, mais pas à ce que tu as dit seulement. C'est quelque chose de plus fondamental avant la naissance de la philosophie. qu'est-ce qui a fait la première étape historique fondamentale de l'Occident ? C'est les Jeux Olympiques, les Jeux aimés. C'est-à-dire, pour arrêter les guerres, les anciens ont transformé la guerre à une compétition mais qui est une émulation positive. Aujourd'hui, on parle de compétition sportive, c'était une émulation. Et donc, la notion d'émulation est fondamentale. Nous, on parle beaucoup trop d'antagonisme et de compétition. nous, on a fonctionné. La tragédie grecque a été des jeux de concours qui étaient d'émulation. La démocratie grecque, c'est une émulation. Donc, c'était cette notion que les Jeux ont apporté. Les Jeux. Tu établis un lien entre ces Jeux Olympiques et la démocratie ? Bien sûr. Parce que les concours et la tragédie et tout ça, c'était aussi des Jeux. une tragédie, une comédie, c'était des jeux. Et il y avait un côté ludique dans ces démocraties, dans les débats. Puisqu'on n'était pas soumis à une personne. On combattait la tyrannie. Donc, il y avait cet élément ludique était à présent, mais il a disparu. Au fur et à mesure, plus on rentrait dans la religion, plus on rentrait dans des systèmes hiérarchiques, tout cela a disparu au point qu'à la fin, on ne pouvait même plus parler de comédie. C'est un phénomène très intéressant pourquoi le texte d'Aristote a disparu sur la comédie. Alors que les tragédies sont là. Mais je reviens un peu maintenant, cet élément ludique est important parce que contrairement à ce que disent tous ces philosophes, qui croient que c'est quelque chose qui dépasse la métaphysique. En réalité, elle est ancrée dans cette réalité où tu as les sports, la loterie, tous les jeux qui se font et la spéculation économique et les bourses. Et donc, le jeu partout. Mais on ne se rend pas compte que c'est bel. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'était d'une certaine façon un mythe. Ils ont construit des mythes avec HM, sans se rendre compte qu'ils étaient tout à fait dans la lignée des mythes archaïques. Et donc, les jeux de vidéos aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que tu es arrivé, l'enfant a une activité face à ce jeu. ils utilisent ces jeux par la technique, par un système économique qui est derrière avec beaucoup d'argent. Et donc, on est dans une structure fascinante, mais inquiétante. Puis, les réseaux sociaux, la narration a éclaté. Et donc, là, nous avons de nouveaux problèmes. Quel est le statut de la liberté d'expression ? Et on voit bien que parfois, on est obligé de prendre des règles dans les démocraties. Loi antiraciste, loi anti-homophobique, ainsi de suite. Ou de temps en temps, on peut laisser les algorithmes décider. Oui, mais en même temps, c'est que les gens ne sont pas conscients pour ne pas être raciste. Et donc, on prend des lois. Et donc, ça pouvait dire que quelque part, la liberté d'expression se perd. Voilà dans quoi on arrive peu à peu. Et peu à peu, on peut terminer. C'est une chose importante. C'est que tout ce monde maintenant de la narration est lié aussi à HM. Et ce HM était depuis le début. c'est la violence. Et donc, la grande question, c'est pourquoi depuis le monde archaïque, il y a tant de violence dans les mythes. Pourquoi notre monde contemporain met tant de violence dans les narrations, télévision, cinéma, tout ça. Les films... Moi, j'ai écrit un livre sur la violence narrative. J'ai vu plus de 100 films de violence pour essayer de choisir. Mais les 100 films n'étaient rien devant les milliers qui circulent. Donc là, on se pose la même question. quel est le lien avec la narration, les vidéos aujourd'hui, les réseaux sociaux avec cette notion de violence qui apparaît de plus en plus. Bon, c'est pas simple. C'est une question qui reste. Et je crois que c'est que nous avons deux choses différentes. la narration aujourd'hui, c'est ce que les Grecs nous ont appris avec les distorsions, le mythement des muses. Mais ce que montre aujourd'hui tout ce discours de violence qui dépasse la réalité, parce qu'on crée de la violence, la violence est plus moins fictive, c'est qu'on doit se détacher du réel, de ne pas prendre cette violence comme réel. et de cette distance, de voir que c'est ludique, c'est un aspect de réflexion autour mais qui n'a aucun rapport avec la réalité. Donc l'éducation doit se faire en se séparant de cette réalité, comme faisaient les Grecs, justement. Et dès tout ça avant... Donc les Grecs archaïques apprenaient à se distancer. Apprenaient. Mais pas la population, les gens éduqués. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins indiqué. Donc on peut généraliser démocratiquement. Et donc le monde actuel est un monde extrêmement complexe. Nous savons invisible et invisible qui est le monde invisible, qui est aussi le monde de nos structures. L'invisible fonctionne partout. Au niveau politique, au niveau du monde, des entreprises. On connaît peu de gens qui sont les entrepreneurs. On connaît beaucoup d'athlètes, on connaît beaucoup d'acteurs. Donc ce monde est un monde extrêmement complexe. Donc la notion qui doit émerger maintenant, c'est ce qui fait le jeu entre le multiple et l'unité de la complexité. Donc il faudrait de plus en plus réfléchir c'est quoi la complexité. Ça c'est un problème. Le monde archaïtique est complexe, mais avec un monde assez simplifié, le monde invisible habité et le cosmos. Aujourd'hui, on a un monde invisible excellent, immétrisable, avec la nanotécnologie ainsi de suite, avec le monde qui nous dirige quelque part. Et donc, ce qu'on doit de plus en plus réfléchir, pourquoi cette violence, première chose, c'est que la violence, il faut la détacher narrativement par rapport au règle. Où il y a de la violence, mais ça ne veut pas dire que tout est violent. Il ne faut pas mettre tout au niveau de l'antagonisme. Il y a aussi l'affection, l'amour, tous les éléments positifs. Donc il ne faut pas l'oublier. Mais cette violence dans les mythes anciens, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils permettaient de séparer les personnages selon les caractères, les puissances. Quand on prenait la hiérarchie des iodes, Ouranos est impuissant. Il est là tous les jours. Dans le mythe, c'est qu'il a été mutilé. Tu vois ? Parce qu'il est impuissant sur le monde, le mythe dit qu'il a été mutilé. Cronos a perdu devant son fils, qui prend le véritable pouvoir. On les met dans les îles du Bienheureux seulement pour les héros. Et c'est Zeus qui dirige. Et donc on voit là que cette notion de violence permet de séparer la structure du monde, de montrer les places de chacun, topologique et de puissance. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, le texte auquel j'ai fait allusion de Plotin quand il parle du mythe. Il dit que chacun a son rang dans cette réalité. Les hiérarchistes, c'était ça aussi. Et donc on voit que la notion de violence permet des séparations. Comme chez Walt Disney, l'enfant convainc qui est le bon, le mauvais. Et donc ça permet. Mais la question est de savoir, on n'a pas suffisamment étudié quel est son rôle là-dedans. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile dans la narration. Et donc nous avons des mises en intriques, comme disait Paul Ricoeur, des mises en intriques qui étaient les tragédies et la mythopolitique. Et puis on a les intriques réelles. Est-ce qu'elles sont accessibles, ces intriques ? Et là, nous avons un troisième problème à côté de la complexité, c'est la notion de souffrance. Cette notion est capitale, on n'en a pas à discuter du tout. Mais quand on regarde les textes, les textes archaïques, par exemple, Homer, tous les discours d'Homère montrent la souffrance d'Agamemnon et d'Archille quand ils se disputent. Les guerres, ils montrent toute la souffrance. Donc ça veut dire qu'Homère fait apparaître à travers de la violence la souffrance humaine. Et donc, on regarde les tragédies, Philoctète, c'est une tragédie pleine de souffrance, médée, pleine de souffrance. On regarde le christianisme, mais c'est ça, le Christ, la souffrance. Et donc, on peut se dire... Et quand on pense à Marx, on a aussi toutes les souffrances... Marx est le premier penseur, que tu as bien fait de le dire, parce qu'on est ici dans une statue qui est liée, justement. Elle est liée à l'idée de l'Homme. Je voulais finir avec ça, mais on peut le dire, c'est la reconnaissance de l'Homme par l'Homme que Marx a mis. Mais Marx est le premier grand penseur qui a pensé la souffrance en tant que telle par l'aliénation. Et Marx avait lu énormément de livres à l'époque, et on ne le sait pas, mais énormément de livres de son époque, sur la question de la misère humaine et de la souffrance sur laquelle il a travaillé. Marx est un grand penseur de la souffrance. Mais je dis, la souffrance, c'est un problème fondamental. Et donc, c'est du problème occulté, la question de la souffrance. Il n'y a que les psiques qui s'occupent beaucoup et les médecins aujourd'hui. Mais avec le Covid, on a découvert cette souffrance. Quand tu penses qu'en philosophie, il faut revenir à ce thème et le travailler, que ce soit au niveau des récits... Oui, mais moi, j'ai fait un livre là-dessus, c'est la proximité à la souffrance humaine qui est épuisée malheureusement. C'est ça que j'avais dit. Il faut réhabiliter le problème. Et aujourd'hui, je dis la complexité. C'est un problème majeur. Et avec le Covid, on voit bien que la question de la souffrance réapparaît à tous les niveaux. Les psiques le savent mieux que nous, mais les médecins aussi. D'ailleurs, le discours des médecins tous les jours, c'est faites attention parce que dans les hôpitaux, on ne s'en sort plus, ils souffrent eux-mêmes. Et donc, c'est des thèmes sur lesquels on devra repenser, mais je peux dire qu'un peu, le mythe a cette capacité extraordinaire de faire apparaître le réel, de faire apparaître. Donc, le mythe n'est pas seulement une fable négative, c'est parce qu'elle ment qu'elle est négative. Tous ces éléments du mythe sont des ancrages dans le réel, de cette façon. Et aujourd'hui, on a cette capacité extraordinaire de créer des mythes par la méthode technique. C'est-à-dire que c'est illimité maintenant. Et la question, pour moi, c'est le plus difficile, c'est parce que c'est fascinant. Et c'est que tout ça est lié au ludique. Il ne faut pas oublier que l'élément ludique est capital dans la vie, mais il est lié avec tous les problèmes des réseaux sociaux. Et là, pour le moment, nous sommes dans l'immatrisable. Et l'avenir, c'est ça, comment on va maîtriser tous ces discours qui peuvent créer une violence nouvelle, qui ne soit plus seulement narratif, mais qu'il devienne dans la réalité elle-même quelque chose de positif. Voilà. Mais écoute, on va, je pense, rester dans l'immatrisable. Tout à fait. Une fois que je fais cette émission. Merci pour ce moment passionnant. C'est moi qui te remercie, en tout cas, pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cette émission Un Point C'est Tout. Suite au prochain épisode et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt.